L'arthrose aux genoux est un problème qui concerne vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit pour me demander des exercices à faire en temps réel avec moi dans un contexte d'arthrose aux genoux. Je vous présente des exercices aujourd'hui et on va les faire ensemble et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre. Beaucoup de personnes se sont abonnées. Vous allez pouvoir le faire en visitant mon site web www.denisfortier.ca et vous allez aussi pouvoir faire une contribution, ce qui m'aide à vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Maintenant, l'arthrose aux genoux, c'est le type d'arthrose qui est le plus fréquent ou parmi les plus fréquents. On est parfois résigné devant l'arthrose. On se dit que mon genou est raide, l'arthrose est installée, je suis condamné à avoir éventuellement une prothèse aux genoux. Moi, j'aimerais bien qu'on renverse un peu la vapeur, du moins dans cette façon de voir l'arthrose, dans cette façon de voir notre santé même. Et il y a des choses à faire en présence d'arthrose. On souhaite préserver votre mobilité, peut-être l'augmenter, augmenter la force musculaire aussi, récupérer vos capacités fonctionnelles, être capable de marcher, de monter les escaliers et pratiquer vos activités sportives préférées. Et la liste est longue de ce qu'on souhaite préserver, de ce qu'on souhaite parfois aussi récupérer. Et il y a des exercices assez simples. On va en faire ensemble et je vous le dis tout de suite, je vais vous présenter d'autres programmes d'exercices comme celui d'aujourd'hui dans ce contexte d'arthrose aux genoux. Alors, vraiment, profitez-en pour m'écrire vos questions sur le fil de discussion de la vidéo. Vous le savez, je lis tous vos commentaires. Mise en garde, il n'y a aucun exercice qui doit augmenter la douleur, qui doit reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous arrêtez l'exercice, vous vous assurez que vous faites l'exercice correctement. Si c'est le cas, si vous faites l'exercice correctement, vous ne le faites pas dans un contexte de douleur et vous en parlez à votre médecin, vous en parlez au professionnel de la réadaptation qui vous suit pour avoir son avis et pour savoir si vous devriez quand même continuer à faire l'exercice. Parce que dans un contexte d'arthrose, ce n'est pas aussi simple que ça de se dire, si l'exercice reproduit un peu la douleur, de ne pas le faire. Dans certains contextes, la douleur est là tout le temps. Alors on ne veut pas avoir une détérioration, on ne veut pas que l'exercice augmente la douleur, mais sinon demandez à votre médecin ou à un professionnel de la réadaptation pour avoir son opinion. Vous devrez adapter tous les exercices à vos capacités physiques parce que, notamment en ce qui concerne la mobilité, vous pourriez avoir une grande réduction de mobilité. Peut-être que vous n'avez presque pas de réduction de mobilité. Et les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui s'adaptent à toutes ces types, ces formes d'incapacité ou de difficulté. Mais vous aurez à les adapter tant dans l'amplitude du mouvement, dans le nombre de répétitions, le nombre de séries, et les pauses que vous allez prendre ou ne pas prendre entre chaque exercice. Et ce sera selon ce que vous percevez dans votre genou, selon votre endurance à vous. Et je vous invite vraiment à le faire systématiquement, mais à tenter de progresser aussi au fil des jours, au fil des semaines. Et de ne pas oublier cet aspect-là. Ce n'est pas parce que vous avez de l'arthrose aux genoux que vous ne pouvez pas avoir de gain de force ou de mobilité. Le premier exercice est un exercice de mobilité. Et moi, je vous invite à aller vous chercher une serviette ou quelconque pièce de tissu ou objet qui va servir de rouleau. Alors, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai pris une serviette que j'ai roulée plus ou moins fermement. Vous pourriez la rouler un peu plus fermement que ce que j'ai fait. Mais l'idée, c'est que le volume, la grosseur du rouleau soit adapté à vos capacités, à l'amplitude de votre genou. Et vous allez faire l'exercice dans la position qui vous est confortable. Moi, je vais rester en position assise sur ma table de traitement. Mais vous pourriez être assis ou couché dans votre lit. Vous pourriez être sur un tapis de yoga. Vraiment, choisissez l'endroit qui est confortable. Et n'hésitez pas à modifier la position du reste du corps pour être confortable. Alors, vous allez placer votre rouleau en dessous du genou. Et disons que moi, je n'arrive pas à descendre mon genou plus bas que ça. Je vais m'assurer que le rouleau puisse supporter mon genou et que je ne sois pas dans une position stressante ou relativement stressante. Et je le répète, moi, je suis confortable comme ça. Si vous ne l'êtes pas, vous vous placez soit couché sur le dos, soit en position assise. Vous pourriez aussi être assise ou assis sur un petit bar. Vraiment, placez-vous pour être confortable. Et dans cette position-là, vous allez appuyer avec le genou dans le rouleau. Là, je vais enlever le rouleau pour vous montrer. Donc, le mouvement que je fais, c'est ce mouvement-là. D'essayer de descendre le genou pour avoir un alignement relativement parfait. Bon, alors si j'ai de l'arthrose au genou avec une limitation de mouvement, je ne serai peut-être pas capable de faire l'extension complète. Alors, je vais pousser dans le rouleau, comme ça, pendant environ 10 secondes, relativement fort, et je relâche. Si vous avez une douleur, si vous sentez que vous ne pouvez pas, votre mobilité ne vous permet pas d'aller plus bas, c'est probablement parce que le rouleau n'est pas assez volumineux. Donc, à ce moment-là, vous refaites votre rouleau, vous augmentez le volume, ou l'inverse. Si vous sentez que c'est un peu trop facile, vous pourriez aussi diminuer le volume du rouleau. Moi, je vous encourage à garder le même volume au début, parce que cet exercice-là est aussi un exercice de force. Donc, je vais pousser dans mon rouleau avec mon genou pendant 10 secondes et je relâche. Et lorsque je fais ça, bien, ma musculature se contracte. Vous pourriez aussi garder votre pied flex, votre pied vraiment à 90 degrés, et vous écraser, je vais déplacer mon rouleau, vous écraser le rouleau pendant environ 10 secondes. Moi, je suis sur une table de traitement, donc vous voyez que c'est mou un peu. Je vous invite plutôt à faire l'exercice sur un tapis de yoga, sur un plancher. Pour les besoins de ce tournage, je vous le montre comme ça, mais vous avez compris l'idée. Alors, vous poussez pendant 10 secondes et vous relâchez. Et ensuite, vous prenez une pause. Si vous en sentez le besoin, c'est peut-être pas une bonne idée de rester dans cette position-là pendant 10 minutes. Vous prenez une pause. Alors, j'ai fait l'exercice avec ce rouleau, la serviette roulée de cette façon-là. Je vous dirais que c'est presque indispensable de faire l'exercice dans au moins deux, en utilisant deux volumes différents. Donc, un petit rouleau, un plus gros rouleau. Toujours les mêmes paramètres. Donc, vous tenez 10 secondes, vous répétez 10 fois. Vous allez faire l'exercice de façon différente avec un rouleau qui est plus petit, par exemple. Et graduellement, idéalement, vous allez faire l'exercice pour pouvoir le faire directement, pour pouvoir le faire sans rouleau, en fait. Et pour y arriver, vous devez le faire, vous devez diminuer le volume du rouleau graduellement. Et c'est important de le faire parce que lorsque vous poussez, donc, vers le bas, vous stimulez des muscles qui n'ont peut-être pas travaillé depuis longtemps dans un contexte d'arthrose. Et souvent, c'est un des problèmes. Le problème n'est pas uniquement l'arthrose, mais les phénomènes d'adaptation qui s'installent. Donc, vous poussez 10 secondes, vous relâchez. On va le refaire une autre fois. On pousse pendant 10 secondes. Et pendant ce temps-là, je continue mon explication. Donc, les phénomènes de compensation qui s'installent touchent les muscles, entre autres. Mais eux ne sont pas directement touchés par l'arthrose, ce qui est une bonne nouvelle. Et vous pouvez donc reconstituer une certaine force musculaire, d'endurance musculaire, graduellement, bien que vous ayez de l'arthrose. Et parfois, de retrouver la force musculaire, ça va vous aider, parfois, à retrouver des capacités physiques pour lesquelles vous vous étiez dit que c'était chose du passé. Donc, vraiment, allez-y graduellement et stimulez vos muscles, même en présence de l'arthrose. L'arthrose, ça touche les cartilages. Ça touche une structure non contractile de l'articulation. Et lorsque l'arthrose est avancée, ça peut toucher aussi là, c'est d'autres structures. Mais vos muscles, la capacité de contraction de vos muscles demeure présente. Alors, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est un exercice de flexion. Je vais prendre la même position, mais encore, vous pourriez vous placer différemment. Vous pourriez être un peu incliné. Vous pourriez être peut-être même en position assise sur une chaise. Je vais vous le montrer comme ça pour que vous voyez bien. Et avec vos mains, vous allez faire une flexion de votre genou. Et là, pour ce qui est de la posture, si vous avez le dos arrondi, c'est pas la fin du monde. Et vous allez allonger votre jambe au complet. Et on va faire une dizaine de mouvements comme ça. Et vous vous aidez avec vos mains pour aller faire une flexion complète si possible. Lorsqu'on fait une flexion complète du genou dans cette position-là, notre hanche est aussi en flexion, ce qui facilite un peu l'exercice. Plutôt que si on faisait une flexion du genou en étant couché sur le ventre. On le fait en position assise. Vous pourriez être, comme je vous le disais, assis sur une chaise. Vous pourriez aussi être dans la même position, mais plutôt qu'avoir le dos dans le vide comme en ce moment, vous pourriez avoir, je pourrais avoir le dos appuyé sur un mur, par exemple. Ça serait plus confortable. Encore une fois, pour les besoins du tournage, je préférais m'installer comme ça. Et peut-être que vous n'arriverez pas à faire une flexion complète. Ça va, vous faites la flexion jusqu'où vous pouvez aller. Il n'y a pas de mouvement inutile. Et vous revenez. Et on en fait une dizaine. Dans votre genou, il y a de la synovie en principe, en espérant qu'il en reste un peu. Mais la synovie, c'est un liquide qui va lubrifier notamment vos cartilages. Et le mouvement, surtout dans un contexte d'arthrose, est bénéfique. Bien qu'on peut avoir intuitivement, faire une déduction inverse, de se dire que j'ai mal, je ne vais pas trop bouger. On veut faire des mouvements idéalement qui ne reproduisent pas, qui ne causent pas de douleur. Alors, vous faites une dizaine de mouvements de cette façon-là. Alors, on avait le mouvement de pousser vers le bas pour aller chercher l'extension du genou graduellement, ou vraiment aller chercher une extension maximale dans la mesure du possible. Et on a l'autre exercice, c'est-à-dire la flexion du genou. Ce sont deux mouvements indispensables à la santé du genou, la flexion et l'extension. Et on le fait dans ce contexte-ci, aussi en stimulant la musculature. On continue les exercices. Cette fois, on fait un exercice de souplesse et aussi un exercice de renforcement. On le fera coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice. Coucher sur une surface relativement ferme, sur le sol, placer un tapis de yoga, un petit matelas. Vous pouvez aussi le faire dans votre lit. Moi, je le fais sur ma table de traitement. Je vous le disais tout à l'heure qu'il est relativement molle. C'est relativement souple. Mais en dessous, c'est une planche de bois. Donc, ce n'est pas comme dans un lit. C'est préférable de faire l'exercice sur une surface qui est quand même assez ferme. Alors, vous, vous couchez sur le dos. Vous pourriez ajouter un coussin, un oreiller sous la tête. Et vous allez prendre votre cuisse de cette façon-là. Vous gardez votre pied à 90 degrés. Et vous allez faire une extension du genou jusqu'au maximum de votre mouvement. Et si le maximum est là, on arrête là. Et vous gardez la position. Vous vous assurez d'avoir le pied à 90 degrés ou plus. D'avoir le pied flex, comme ce que je vous montre en ce moment. Et vous relâchez. Et vous allez faire une dizaine de mouvements. Il n'est pas nécessaire de vous immobiliser si longtemps à la fin du mouvement. Et on revient. Et on fait donc une dizaine de mouvements. Et vous allez au maximum. Comme ça. Et vous revenez. Et on continue. Donc, vous faites une dizaine de mouvements. Toujours en allant au maximum. C'est normal que vous vous sentiez que ça tire derrière le mollet. Que ça tire derrière les muscles de la cuisse. Dans certains cas, la raideur au genou fait en sorte qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'on le souhaiterait. Par exemple, disons que je suis bloqué ici. Et la limitation de mobilité fait en sorte que je n'arrive pas à étirer mes muscles. Donc, ne vous en faites pas. Ça peut arriver. Et ça sera causé par la raideur articulaire qui vous empêche d'assouplir les muscles. Mais bon, ça arrive. Et on essaie tout de même d'aller chercher le maximum d'amplitude articulaire au genou. Alors, on va au maximum. Et vous pourriez aussi, si ça vous aide, plutôt que de placer la cuisse comme elle était placée il y a quelques secondes, vous pourriez faire l'exercice comme ça. Donc, je vais littéralement appuyer ma cuisse dans mes mains. Donc, ma cuisse est au repos. Et je vais lever mon talon comme ça au maximum. Et même chose, vous faites une dizaine de fois. Alors, il y a deux versions. Soit que vous faites une flexion plus prononcée, ce qui va augmenter vraiment beaucoup la tension dans les muscles. Évidemment, vous vous en doutez que c'est beaucoup plus difficile comme ça pour la musculature. Mais si pour vous, c'est plus difficile, vous pouvez aussi faire cette version. Et vous placez vos mains vraiment comme ça ici. Donc, la cuisse tient tout seul avec la résistance de vos bras. Et vous levez comme ça au maximum. Et vous revenez. Et d'aller chercher la souplesse des ischios jambiers, des muscles qui sont derrière les cuisses. C'est aussi indispensable pour préserver la santé vraiment de vos genoux. Et peut-être même de freiner la progression de l'arthrose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mouvement, la mobilité, c'est bénéfique pour votre genou. On continue avec la force. Cette fois, la force des muscles des cuisses et des fessiers. Je vous ai déjà présenté l'exercice. On va le faire ensemble. C'est l'exercice du pont. Vous allez placer vos mains. Vous pourriez placer vos mains comme ça ou les distancer. Vous pourriez aussi laisser vos mains sur le lit ou sur le plancher. Moi, je vous encourage à ne pas placer vos mains sur le plancher. Si vous en avez besoin pour vous aider à forcer, vous les laissez sur le plancher. Moi, je vais les placer ici. Et vous allez lever les fesses de cette façon-là. Et vous descendez. Alors, on va faire le mouvement une dizaine de fois ensemble. Et si ce mouvement-là est trop facile pour vous, vous allez le faire sur une jambe. Alors, si je veux travailler cette jambe-ci, je vais placer mon pied gauche sur mon genou droit. Et si je veux travailler plutôt l'inverse, si je veux travailler ma cuisse gauche, je vais placer la cheville droite sur le genou gauche. Je vais lever de cette façon-là et je reviens. L'intérêt d'aller lever les bras, c'est que ça stimule aussi les muscles du tronc. Ça stimule beaucoup plus votre stabilité au niveau du tronc que si je garde mes mains sur la table. Où là, il y a le défi de stabilité pas très très élevé. Alors, moi, je préfère que vous, si vous pouvez, faire l'exercice, les bras levés. Et on fait une dizaine de fois. Je pense qu'on devrait tous être capables de faire cet exercice-là. Je me répète, dans un contexte de douleur, vous ne faites pas l'exercice. Mais si la difficulté, c'est une difficulté qui est causée par une faiblesse, vous y allez progressivement. Vous replacez vos mains sur la table et vous vous aidez, ou le plancher, vous vous aidez avec vos mains. Vous pourriez aussi mettre un coussin sous les fesses. Donc, vous auriez déjà un peu une partie de l'exercice du mouvement de fesses qui sera plus facile. Vous pourriez placer deux coussins sous les fesses. Et là aussi, ça sera plus facile. Et graduellement, lorsque vous aurez pris de la force, vous allez pouvoir faire l'exercice sans placer les coussins, sans placer vos mains sur la table et vous descendez. La force des muscles, des cuisses et des fessiers dans un contexte d'arthrose des genoux, elle est aussi indispensable. Et c'est un exercice qui va vous permettre de retrouver ou de préserver cette force-là. Les exercices que je vous montre aujourd'hui, ce sont des exercices que vous faites au sol, que vous ne faites pas debout. Je vous l'ai dit, je vais vous produire d'autres vidéos spécifiquement pour l'arthrose aux genoux. Mais les exercices d'aujourd'hui se font au sol ou sur une table de traitement comme la mienne. Un autre exercice de renforcement cette fois, moi je vais utiliser un poids qu'on place à la cheville. Alors je vais le placer plutôt comme ça ici. Et je vais, voilà, placer ça comme ça ici. Et vous pourriez aussi prendre autre chose pour faire une résistance. Un élastique par exemple, ou il y a d'autres trucs qu'on peut se procurer pour faire une résistance supplémentaire. Et vous allez vous coucher sur le dos dans la même position. Donc comme ça ici. Et vous allez placer votre jambe dans une position qui ressemble à celle-ci. Vous pourriez avoir le genou un peu plus en flexion. Vous pourriez avoir la jambe un peu plus allongée. Moi je vous recommande d'avoir votre cuisse relativement verticale. Vous pourriez la tenir un peu si vous voulez, comme vous pourriez ne pas la tenir. Et vous faites une extension comme ça. Je suis un peu, je vais me placer comme ça. Je suis un peu hors champ pour ce qui est de mon pied. Bon, comme ça vous voyez mieux. Et vous descendez. C'est le même exercice que tout à l'heure. Mais il y a un poids. On aurait pu mettre l'élastique que je vous ai montré et attacher l'élastique plus loin. Ce serait une façon d'avoir une résistance aussi. Et donc vous allez faire trois séries de dix mouvements. Et lorsqu'on lève comme ça, bien sûr il y a un poids. Donc ça stimule les muscles. Ce n'est peut-être pas une bonne idée si vous commencez un programme de réadaptation, de faire des exercices tout de suite en mise en charge, c'est-à-dire debout, qui seront peut-être trop exigeants. Ça peut être une bonne façon de commencer graduellement à coucher sur le dos. On contrôle beaucoup mieux les paramètres. Si vous avez une douleur, vous allez pouvoir réduire le poids. Vous allez pouvoir arrêter. Plutôt que si vous êtes debout avec votre poids sur votre genou, ça peut être plus difficile. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne vous dis pas que dans certains cas, on peut commencer tout de suite avec des exercices qui se font debout. Mais c'est intéressant de faire des exercices dans une multitude de positions, notamment coucher sur le dos. Alors vous faites l'exercice comme ça. Et on répète une dizaine de fois. Et vous pourriez faire trois séries. Donc si on arrête un peu, vous laissez vos muscles, votre cuisse se reposer et on refait la même chose. Et on fait exactement le même mouvement comme ça et on revient. Lorsque vous bougez votre genou, vous stimulez vos muscles, vous stimulez les structures qui sont dans votre genou, qui ne sont peut-être pas en parfait état puisque vous avez de l'arthrose, mais de les utiliser va vous aider à préserver leur santé. Une articulation, c'est fait pour bouger. Et le réflexe qu'on a lorsqu'on a mal, c'est de ne pas bouger pour la protéger. C'est un bon réflexe lorsqu'on a une douleur forte, lorsqu'on a fait un faux mouvement, lorsqu'il y a une situation qui est temporaire. Mais si on a de l'arthrose, bien, l'arthrose reste là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut guérir. Donc, le mouvement, dans ces contextes-là, adapté, le mouvement bien ciblé pour ne pas reproduire la douleur, ça vous permet de préserver votre santé articulaire. Donc, vous faites une dizaine de mouvements, vous pourriez répéter une troisième série et ça fera votre exercice pour travailler les muscles de la cuisse qui sont devant l'exercice précédent, en retravailler les muscles qui sont derrière. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada